On continue à parler de notre semaine, quel a été votre meilleur moment de la semaine ? 0 870 42 48, on va écouter Abamax, les sonnages du matin spécial Fête des Mères. Ça arrive dans 10 minutes et tout de suite c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plas. Bonjour et bis répétita, beaucoup de grisailles dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur ce matin, pas mal de brouillard aussi. On espère tout de même des éclaircies avant un week-end encore assez mitigé. 22 degrés sont en train aussi au plus fort de ce vendredi, il fait 15 actuellement sur le littoral azurien. C'était la météo sur énergie avec la Trégor. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap Taille. On lève le pied, il faut encore être prudent ce matin si vous prenez la route et un peu de hauteur. Le brouillard est très présent sur la 8 à hauteur justement de la Turbie et évidemment aussi sur la moyenne corniche. L'épreuve de philo pourrait être plus agitée que prévu. Les principaux syndicats d'enseignants viennent de lancer un appel à la grève pour le 17 juin, le premier jour du bac. Ils dénoncent la réforme du lycée qui sacrifie selon des matières essentielles comme les maths ou mettent les établissements en concurrence entre eux. Des profs d'un lycée toulousain appellent à bloquer les centres d'examen. En attendant, ce sont les élèves qui se mobilisent aujourd'hui. Collégiens, lycéens et étudiants sont invités à sécher les cours pour une grève mondiale pour le climat. Un événement suivi dans plus de 2000 villes dans 90 pays. Des manifs un peu partout en France. Préparez-vous à une avalanche de buts. La saison de Ligue 1 de foot se referme aujourd'hui avec sa 38e et dernière journée. Pour l'occasion, on repasse en mode multiplex. Tous les matchs se jouent simultanément ce soir à 21h05. Et si le top 4 est définitif, il y a encore de l'enjeu pour les relégables. Pour Monaco et pour éviter les barrages, il suffit d'un nul ce soir à Nice. Quand on peut encore se sauver avec la réception de Bordeaux, c'est tendu aussi pour Dijon, avant-dernier qui accueille Toulouse. Fin de saison de Ligue 1 et début des play-offs en basket. Les 8 meilleures équipes du championnat vont se retrouver dès ce soir en quart. Des play-offs qui créent parfois quelques drôles de surprises, Paul Lacombe. Voilà, c'est cette étape indispensable. Et on sait que tout est remis en question à ce moment-là. Donc c'est ça qui fait la beauté de notre sport. Et c'est pour ça que moi, je parle souvent avec notre kiné. Notre kiné, il vient du foot et il dit tout le temps, ces dernières années, Monaco a fini premier. Donc il dit, c'est dégueulasse, on n'a rien gagné, machin et tout. Mais au final, c'est comme ça. C'est comme ça, on sait que toutes les cartes sont redistribuées à ce moment-là. Le 8e, ça s'est déjà vu, c'est plus rare forcément. Mais le 8e a déjà été champion, le 7e, le 6e. Voilà, c'est pour ça que moi, moi personnellement, c'est pour ça aussi que j'aime faire ce sport. Et rendez-vous donc à 19h30 à Gaston-Métain pour le premier match de la Roca Team face à Limoges. Dijon va accueillir Strasbourg, Nanterre-Pau et Lyon-le-Mans. On termine avec la fête de la Formule 1. Et il y aura le Grand Prix évidemment dimanche. Mais d'ici là, et comme c'était le cas hier soir, les DJ Mix dans les lieux les plus prestigieux de la Principauté, du Très Très Lourd, aujourd'hui encore au Platine. Dès 16h, Coons sera au Nicky Beach, Cathy Guetta au Twiga dès 19h. À partir de 23h, Raycon au Fairmont. Et il faudra faire un choix, puisqu'au même moment au Jimmys, il y aura Jason Derouleau. Voilà pour votre actu, 8h34. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. On est là avec vous, on démarre la journée ensemble, c'est vendredi. À le week-end qui arrive, tous les mois et les matins sont là. Il y a Isabelle, il y a Nico, il y a Paulette, il y a Glandu. On continue à parler de nos moments de la semaine. Plus précisément, le moment de votre semaine. Quel a été votre meilleur moment de la semaine ? 0 870 42 48, vous continuez à nous appeler. Glandu, le moment de ta semaine ? Moi c'était hier, j'étais mené 9-2 par mon pote Jean-Phi au squash. Et j'ai gagné le jeu 11-9 au final. Bim Jean-Phi ! On l'entend moins là, Jean-Phi. Il n'est pas là forcément. Dès où Jean-Phi ? Glandu est content, il a gagné au squash. Comme c'est la première fois que ça a vu. Attends, il remontait comme ça, c'est fou quoi. Mais pour que lui, il ne bouge pas de neuf, il a fait une pause. Et du coup, tu as joué en attendant ? Non, non, il était là. Non, non, c'est qu'en fait, l'heure, ils avaient une heure de squash, ça s'est arrêté, il est parti. Ah ! Et du coup, Glandu a compté de la jouer tout seul. C'est ça, il m'a dit ma victoire là. Et justement, il lui disait, alors il est où Jean-Phi ? Ah, il n'est pas là, on ne l'entend plus. C'est normal, il était déjà au bestiaire en train de se changer. Mais bravo Glandu pour cette victoire. Oui, lui sait, lui comment ça s'est passé, il le sait. Quel a été votre meilleur moment de la semaine ? Benjamin, bonjour. Salut, Manu, salut les marins. On t'écoute. Mon meilleur moment de la semaine, en fait, c'est lundi, j'ai donné ma lettre de démission. En fait, à mon patron. Et en fait, du coup, j'ai commencé mon nouveau boulot le mardi. Et en fait, je m'éclate à me voir maintenant. J'ai dessoulagé lundi en donnant ma lettre. Et tu faisais quoi ton boulot ? Maintenant, je suis dans le TP. Je suis chauffeur dans le TP. Le TP ? Le Travaux Publics. Ah, d'accord. Je conduis un camion Ben. Et moi aussi, je peux te sortir des mots de radio, tu ne les pigeras pas. Parce que je vais dire un bon truc, toi, tu es dans le TP. Mais moi, j'ai mon problème, c'est que j'ai ma décro avec la fenêtre qui ne va pas s'ouvrir tout à l'heure. Donc du coup, le problème, c'est que sur l'Ika, le son a buggé tout à l'heure. Je peux te le faire aussi. Il est prêt pour qui, là, dans le TP ? Benjamin, merci de nous avoir appelés. Et à chaque fois que vous nous appelez aujourd'hui... Attends, Benjamin, tu ne vas pas. À chaque fois que vous nous appelez aujourd'hui, depuis 6h ce matin, dès que vous arrivez à l'antenne, vous partez avec 500 euros de bons d'achat au Galerie Lafayette, Benjamin. Merci, c'est super. Bonne journée à vous. Bon courage. Pour 500 euros, tu vas t'en acheter des trucs pour le TP. J'avoue. Quel a été votre moment de la semaine, Paulette ? Quand mes copines sont venues dîner à la maison, en fait, on a tellement ri que ma copine Mathilde s'est un peu fait pipi dessus. Ça nous a fait encore plus rire. Et ça, c'est ton moment de la semaine ? Là, c'est la beauté osant. Elle est sympa, ta semaine. À ne pas dire un premier rendez-vous. Bah non, mais ça va, je suis Mathilde, personne ne la connaît. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le meilleur moment de ta semaine, c'est juste une copine qui s'est pissée dessus. Bah, pendant un fou rire. Bah oui, c'est drôle. T'avais pas assez d'un chat qui faisait bibi partout. Maintenant, t'as tes copines en plus. Oui, non, mais ça va, elle a fait un peu... Ça va, ça a détruit mon canapé. Bah heureusement ! En fait, je vous raconte le meilleur moment de ma semaine. C'est ma copine Mathilde. Elle est arrivée, c'est pour que tu vas pas la pisser sur le canapé. Mais c'est pas possible. Allez, 8h37 dans 3 minutes. Il y a les sondages du matin qui arrivent. Spécial Fête des Mères.